Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation de Pascal qui est « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc Blaise Pascal, on le voit sur la gauche, c'est un philosophe français, et ses dates de vie et de mort c'est 1623-1662. Donc cette citation est assez intéressante parce qu'il y a souvent un gros contresens qui est fait dessus. Souvent on comprend cette citation, et généralement on l'utilise comme ça, comme une forme de citation romantique qui incite à dire que parfois il n'y a aucune raison d'aimer quelqu'un, mais simplement « Le cœur nous pousse à aimer cette personne et on est incapable de l'expliquer ». Un peu à la manière par exemple de « Roméo et Juliette », finalement il n'y a que des problèmes pour « Roméo a aimé Juliette » et pourtant les deux s'aiment. Et souvent cette citation elle est utilisée comme ça. Alors qu'en réalité c'est pas du tout ce que Pascal a voulu dire, puisque le propos de cette citation, ce n'est pas « l'amour romantique », mais c'est « Dieu ». C'est un propos sur la religion. Et que veut dire Pascal en réalité ? Eh bien il veut dire que si on essaye de réfléchir rationnellement à l'existence de Dieu, si on essaye de convaincre quelqu'un de l'existence de Dieu, ça ne sert à rien d'utiliser des arguments rationnels. Parce que la croyance en Dieu ne repose pas sur la raison. La croyance en Dieu repose sur une autre certitude que Pascal appelle la « certitude du cœur ». Et c'est donc intéressant d'utiliser une autre citation de Pascal justement pour appuyer en fait ce qu'il veut dire Dans une autre citation, Pascal dit « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi, Dieu sensible au cœur et non à la raison. » Et c'est exactement ça en fait ce qui est dit dans cette citation. C'est qu'on peut toujours débattre de religion avec quelqu'un, essayer de lui proposer des arguments rationnels, ou au contraire si on ne croit pas en Dieu, proposer des arguments rationnels pour nier l'existence de Dieu, peu importe le parti que l'on souhaite prendre. Mais ce que Pascal nous dit, c'est que ça ne sert à rien finalement. La seule certitude que l'on peut avoir de l'existence de Dieu, si on en a une, c'est le cœur qui nous le dit. C'est une sorte de certitude intime qui n'est pas du tout rationnelle. Et pourtant, le fait qu'elle ne soit pas rationnelle, ça ne veut pas dire qu'elle soit fausse pour autant. Parce que pour Pascal, on peut à la fois être certain de quelque chose rationnellement, et on peut également être certain de quelque chose par le cœur. Et cette certitude de Dieu, cette certitude dans l'existence de Dieu, eh bien c'est précisément une certitude du cœur, et non de la raison. Et ça on le verra justement dans une autre vidéo, puisque c'est vraiment un propos qui intéresse énormément Pascal, d'essayer de persuader, de convaincre les gens de l'existence de Dieu, et donc de les convertir, puisque c'est un auteur extrêmement croyant, Pascal. Et donc il y a un autre argument qui est extrêmement célèbre, qui est le pari de Pascal, qu'on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était juste pour montrer que cette citation, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », ce n'est pas du tout une citation romantique, c'est une citation théologique, qui a pour but de montrer que la croyance en Dieu, ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de purement lié au cœur, et pourtant, ça n'enlève rien de sa certitude. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501